Alors là, maintenant, on va passer sur une vidéo de stretching. Donc, on va faire sur l'ensemble du corps. Ce sera donc un cours confirmé. C'est parti, je mets un petit peu de musique. Alors, on va aller se mettre en condition. Donc, on se couche sur le sol. On s'étend bien. On pense qu'à soi, on pense à rien d'autre. Donc là, on relâche bien la pression. Et tranquillement, on va aller bien expirer. Et l'inspirer. Donc, pensez à bien accentuer la respiration. Ça permet de bien gonfler le ventre et de bien le rentrer. Et ça permet de bien se détendre. Et de se mettre dans une bonne, meilleure condition. On relâche totalement la pression. On ne pense qu'à rien. On pense qu'à soi. On va passer sur une décontractition au niveau des articulations. On va aller chercher la jambe, poser les mains derrière. Le pied en lèvres. Et on va faire des rotations intérieures. Donc, il y a à peu près quatre. Quatre dans l'autre sens. Et on va faire des rotations d'un côté. Et quatre de l'autre. Donc, là, vous pouvez bien ressentir en relâchement au niveau des articulations de la cheville. Et je ramène la jambe. Et j'attirne avec l'autre. Donc, pareil. Quatre rotations dans un sens. Et quatre dans l'autre. Et lors de la répétition, il s'en donne. Donc, on répète à nouveau. Donc, pareil. Au niveau de la respiration, gardez bien votre rythme. De bien expirer, inspirer. Ça permet de bien se détendre. N'hésitez pas à m'attarder les yeux. Ça permet de bien se concentrer. Et je relâche tranquillement. Donc, là. On va passer au étirement de la cuisse. Donc, sur l'arrière de la cuisse. Donc, c'est simple. On va ramener le genou-poitrine. Donc, là, vous pouvez ressentir un étirement au niveau des eschios au champier. On expire, on expire bien. N'hésitez pas à appuyer légèrement pour avoir une petite tension au niveau de la jambe. Et j'attirne avec l'autre. Vous garderez bien le regard en face du plafond. Moi, je vous regarde. Mais le mieux, c'est de garder le regard face du plafond. Et le top du top, c'est d'avoir les yeux fermés. Et je relâche. Alors, là, on va être un bras. Maintenant, on va continuer sur les muscles de la cuisse et des articulations de la hanche. Donc, on met le genou fléchi au sol, l'autre pied posé avec le genou fléchi. Et on va simplement ramener la hanche sur l'avant. Donc, là, vous devez sentir même un étirement. C'est assez complet au niveau de la hanche, au niveau des cuisses et même au niveau du mollet. Et on va continuer sur les muscles de la hanche. Pour ceux qui ont un peu plus de mal, et je vous montre, vous restez sur l'étirement au niveau de la hanche. Vous pouvez aller chercher derrière et soulever. Donc, là, ça permet d'étendre la hanche et les cuisses. On respire, on expire bien. Je vous remonte l'autre position. Là, c'était l'option. Je reviens sur l'autre. Donc, là, maintenant, on se met toujours sur les genoux. Là, on est sur l'autre exercice. Excusez-moi de ma petite erreur. Et on va aller chercher le pied derrière. Donc, là, ça permet de bien étirer le basse médial, le basse latéral, enfin, tout ce qui est musculeux de la cuisse. Et la hanche. Donc, essayez quand même de garder le puste droit, fixe. Et on expire, on inspire bien. Là, par contre, pour cet exercice, il n'y a pas trop d'options. Donc, si toutefois, vous n'y arrivez pas, vous restez sur le premier exercice. On met simplement les hanches à l'avant. Allez, on part sous l'autre jambe. Donc, on peut s'appuyer pour aller chercher le pied derrière. Et là, on relâche tranquillement. Donc, là, on va passer déjà, dans un premier temps, sur tout ce qui est basse latéral et muscles fessiers. Donc, on va simplement ramener la jambe sur l'autre. Vous pourrez plier ou tendre la jambe sur l'autre genou. Vous repérez à peu près au genou. Vous tournez le buste et vous tirez. Donc, là, vous devez sentir un retirement au niveau d'effet des muscles fessiers, du basse latéral. On expire, on inspire bien. Et on alterne avec le jambe. Moi, je la plie. Ça permet d'étirer un peu plus. Après, si vous sentez que c'est un peu compliqué, vous tendez la jambe. Et on revient tranquille. Donc, là, on va continuer sur les muscles de la jambe. Donc, là, on va passer sur les muscles adducteurs. Donc, on va se positionner sur les coudes et écarter les jambes, se mettre en position grenouille. Donc, là, ça permet de bien les serrer au niveau des adducteurs. On inspire, on expire bien. N'hésitez pas à fermer les yeux. Gardez bien le regard face au sol. On se détend, c'est nickel. On pense à soi. Et on revient tranquillement en resserrant les genoux. Et là, on va continuer sur les muscles adducteurs. Donc, on va mettre chaque paume de pied face contre l'autre. Et on peut donc garder le dos droit, bien sûr. Enfin, il faut garder le dos droit, excusez-moi. Le dos droit, les abdos quand même gagnent. Et donc, on va déposer les mains. Donc, poser les mains ou les coudes pour avoir une légère tension, en fait, au niveau de vos adducteurs. On inspire, on expire. On n'hésite pas à accentuer la respiration. On inspire. Et là, on ramène tranquillement les genoux. Donc là, on en a fini avec tout ce qui est muscles de la jambe. Donc là, on va aller s'occuper un peu du bas du dos. Donc, c'est simple. On se repositionne sur le dos, tranquillement. On ramène les deux genoux à la poitrine. On bloque avec les mains. Et là, en fait, on va aller chercher à masser les lombaires. Donc, c'est ça en faisant des rotations. Donc, on va tromper 4 fois dans l'instance. Et là, vous pouvez vraiment sentir que ça va masser les lombaires. En général, c'est un exercice très apprécié. Donc, vous faites 4 rotations d'un côté et 4 de l'autre. Regarde bien face au plafond. Et vous alternez. Là, en général, ça fait quand même du bien. Ça décontracte bien les lombaires. Et on répète les 4 rotations d'un côté. Et à nouveau, en l'acteur. Et on ramène tranquillement nos jambes. J'espère que ça va pour vous. En effet, vous relevez. On ne se relève jamais trop vite. On va toujours tranquillement. Alors, là, on va s'occuper des muscles abdominaux. Donc là, on va simplement aller chercher la position du cobra. Donc, vous allez voir de suite. Avant ça, je me suis un peu trompée. On va faire la position de l'enfant. Donc, les pieds, les talons, le fessier sur les talons, pardon. On va aller chercher devant. Regarde face au sol. Et pour relâcher la tête. On expire. On inspire bien. Donc là, vous pouvez sentir aussi en étirement au niveau des muscles fessiers et des lombaires. Et on relâche tranquille. Ensuite, donc là, on va aller chercher à étirer des nos abdominaux. Donc, prendre la position du cobra. Donc, vous mettez comme ceci. Donc, attention de bien positionner vos mains. Il faut que votre bassin touche le sol. Et vous relevez la tête. Regarde face. Donc, pareil, au niveau des respirations. On expire bien. On inspire bien. Et on expire bien. Donc, bien regard face. Et vous devez même ressentir un étirement au niveau de vos lombaires. Pour ceux qui sont quand même assez campés. Et on revient tranquillement sur les genoux. N'hésitez pas à refaire un petit coup de la position de l'enfant pour bien étirer au niveau des lombaires un petit coup. Ça fait du bien. Et ensuite, alors. Donc là, on va étirer un peu nos obliques. Donc, vous allez mettre vos genoux à 90 face à vous. Le bras, donc, sur le côté. Et vous allez chercher derrière. Donc là, vous allez ressentir un étirement au niveau des obliques. Et vous expirez. Et on inspire bien. On prend le temps. On se concentre sur notre exercice. Donc, on a la chance. En plus, on entend les oiseaux. Donc, c'est ça que ça provoque. Et on interne avec l'autre sens. Sous-titrage Société Radio-Canada Et on revient tranquillement de face. Donc, pareil, vous ne soyez jamais pris dans vos mouvements. On prend bien le temps de sur le lit. On y va doucement. Et ensuite, on va passer donc au muscle des épaules. Donc là, on va se relever tranquillement. Donc, jamais ne vous relevez d'un coup. Prenez toujours le temps de bien dérouler votre colonne. N'allez jamais trop vite. Et là, donc, on va passer aux articulations des épaules. Donc, on va ramener un bras devant. Et tournez la tête. Pour ceux qui ont un peu plus de main, vous pouvez simplement mettre le bras derrière. Et là, on inspire, on expire bien. On reste quand même droit, les genoux légèrement fléchis. Si vous avez du mal à garder l'équilibre, un peu derrière. Et on interne avec le bras. Je pense qu'il a bien tourné la tête. Le regard bien sur le côté. Et on relâche. Alors, maintenant, on va continuer à bien dérouler nos épaules. Donc, on va faire des rotations avec les épaules. Donc, quatre fois dans un sens. Et quatre fois dans l'autre. Donc, n'hésitez pas à bien accentuer le mouvement. Là, on interne. Devant, derrière. Toujours les genoux bien fléchis. Le dos droit, c'est important. Bien faire attention à votre respiration. Et là, on recommence au niveau quatre fois devant, des mouvements. Quatre fois derrière. Et là, on va passer sur nos cervicales. On va les tourner quatre fois dans un sens. Et quatre fois dans l'autre. Et là, on va faire nos cibes. Et voilà, séance finie. Merci. Merci.